Laissez-moi pour la dernière vidéo avant la rentrée, je le dis dans le stand, comme ça au moment je me libère. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à tous et à toutes, évidemment comme d'habitude. La vidéo que vous allez voir, elle a été tournée en avril, ça fait un petit moment. C'est la dernière vidéo avant la rentrée, après on part un peu en vacances, on va se reposer. Mais pas que se reposer, on va surtout préparer la rentrée, qui est folle, avec... Sachou. On va aussi. La rentrée avec Sachou, c'est quoi, on est sur Guilly ? On vous laisse avec cette vidéo-là, qui est une vidéo simplement, on a sorti nos plus gros dossiers, les gros dossiers, les souvenirs. Donc voilà, aujourd'hui, laissez-moi vous parler de AirUp. AirUp, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, donc merci beaucoup à AirUp de sponsoriser cette vidéo, c'est fou. Alors le système innovant de Sousa, de ces petites gourdes, c'est le système de rétro-olfaction. Qu'est-ce que c'est la rétro-olfaction ? Tu me demandes c'est quoi la rétro-olfaction ? Tu me demandes à moi ? C'est quoi la rétro-olfaction ? Oui. C'est tout simple, c'est l'impression à la bouche d'avoir un goût, alors que ce n'est qu'une odeur. Mais non, c'est pas possible. J'assure que si, regarde, la preuve, là on a plein de pods, ça s'appelle des petits pods avec des goûts. Dis-moi si tu veux, tu veux quoi ? Dis-moi si je veux que je fasse le nom. Vous voulez pastèque ? Nickel. Pastèque. Oh, on dirait des petits... Il y a vraiment le design des pastèques. C'est fou. Fous-là le pod ici. Il ne faut pas en ramener la gourde comme ça, il faut juste rester comme ça. Et c'est à l'ordre. Tiens, il faut bien le lever pour avoir le goût, alors que c'est l'odeur. Putain, mais c'est fou. Regarde, si je sens de la pastèque, je te fous, patate. Non, non, alors tu mets ça. Il y a de la pastèque. Non, je peux pas te dire mieux, il y a de la pastèque. Non, je goûte. De l'eau basique. De la pastèque. Oh, mais c'est incroyable, tu veux goûter ? Oh, j'adore. Voilà, le concept de air-up, la rétro-faction, c'est ça. Le pod, là, il fout une odeur, et en fait, quand t'aspires, ça renvoie l'odeur à ta bouche et tout, et ça donne l'impression à ton cerveau d'avoir un goût, alors que non. Et en plus, c'est l'été, il faut boire beaucoup d'eau, etc. et tout, mais déjà, c'est chiant de boire juste de l'eau comme ça. Tu peux foutre comme des goûts alors que t'as pas de goûts, mais ton corps, il reçoit de l'eau. C'est mindfuck. Allez, frère, je suis vraiment bluffé à ce fuck. Évidemment, ils se foutent pas de notre gueule, parce qu'il y a plein de goûts. Il y a 25 parfums de pods, alors on a myrtille, fleur de sureau, cola, pomme, pêche, citron, verre, manque passion, cerise, framboise, citron, café frappé, mandarine, pamplemousse, terre. Plus vite, plus vite. Terre ? Ah non, pas terre, il n'est pas terre. Comme d'habitude, évidemment, vous trouvez dans la description tout ce qu'il faut, le lien en description pour vous procurer ces gourdes, ces fous. Et avec le code JILC, c'est Wab, on commence à le savoir, tout le monde le sait, d'ailleurs, en ce moment. Tu l'affiches où ? Là. Juste en dessous. Enfin, ben là. Non, mais Sacha, c'est là. Bon, ben là. Là. En géant sur l'écran. Voilà, JILC. Avec le code JILC, vous avez au moins 10% sur votre commande. Airup. Ça, c'est incroyable. Merci à Airup de sponsoriser cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous laisse avec les souvenirs, les dossiers, et on se rejouira à la rentrée. A la fin. Descend, pars. Descend. Mais il y aura un cut. Mais descend. Il y a frère, il y a une galère. Ah, putain, c'est une galère, je suis en retard encore, en cours. Alors que j'ai 25 putain d'années. Qu'est-ce qui se passe, vous me direz ? C'est très simple, aujourd'hui, ce qui se passe. C'est assez fou, en même temps pas fou, en même temps chiant, et en même temps émouvant. Bon, alors il y a plein de trucs qui se mélangent, c'est assez incroyable. Donc là, on est au collège Varsovie, à Carcassonne. Alors pourquoi on est au collège Varsovie, à Carcassonne ? Tout simplement parce que c'est le collège où j'ai grandi. C'est là que j'ai fait mes études, c'est un grand mot. C'est là où j'ai fait acte de présence, on va dire, pendant quelques années. Et donc, aujourd'hui, c'est très simple. Vous avez vu le titre, vous savez ce qui va se passer. On est là pour vous montrer nos plus gros dossiers. Mais on n'est pas là seulement pour s'afficher. Cette vidéo, elle a plusieurs buts. Elle a déjà comme but de vous montrer, bah déjà un peu d'où on vient. Et voilà, pour but, vous montrer un peu d'où on vient. Et puis un peu tout ce qu'on a fait avant, parce que je ne suis pas à mon premier coup d'essai au niveau des vidéos, au niveau des trucs sur YouTube, au niveau de tout ça. Donc c'est pour vous montrer ça aussi, principalement. Et puis aussi, avec Sacha, Marceau et Benji. Bon, là, vous allez voir qu'il y a Sacha et Marceau qui sont là. Et Benji va nous rejoindre tout à l'heure, peut-être. Parce qu'à l'heure, aujourd'hui, il a sorti cette vidéo-là. Normalement, à 11h, si tout s'est bien passé. Mais là, il a des galères d'export et tout, ça n'a pas l'air d'être fameux, fameux. Donc il va peut-être nous rejoindre sur le tournage. De toute façon, Benji, c'est simple, je vous explique. On s'est connus au collège. Lui, il faisait le mec de fou, il ne traînait qu'avec les gens hype. Moi, je n'étais pas hype du tout. J'étais vraiment dans une contre-hype totale. Lui, il était avec les full hype. Donc il ne me calculait pas. Enfin, on s'aimait bien, mais on ne se calculait pas trop. Après, il est parti dans un autre lycée, pas pareil que moi. Donc pendant quelques années, Benji et moi, on était un peu chacun sur son bonhomme de chemin. Et au final, il est venu surfer sur ma vague, fils de piste. Non, mais du coup, Benji va nous rejoindre tout à l'heure. On a quand même un petit dossier sur Benji, etc. Même si on n'a pas fait beaucoup de trucs ensemble pendant ces années-là. Donc il va nous rejoindre tout à l'heure. Je ne sais pas quand, on verra, c'est la surprise du chef. Et puis bien sûr, la vidéo aussi, elle a pour but de s'afficher un petit peu, de montrer les dossiers, de montrer les trucs, un peu les casseroles. On aime bien ça quand même. C'est assez drôle parce qu'il y a plein de refs dans ce collège qui se sont passés dans les vidéos qu'on a pu faire, dans les trucs que je vous ai racontés, dans des vidéos anecdotes, etc. Et là, aujourd'hui, on est sur place. De toute façon, on est là. Moi, ça fait plus de 11 ans que je ne suis pas venu dans ce collège-là. Il y a tout un côté un peu nostalgique, un peu émouvant, un peu truc. On va redécouvrir ça. Enfin, je vais vous faire découvrir ça avec nous. Nous, on va redécouvrir ça. Une vidéo à but nostalgique, informatif et moquerie. C'est à peu près tout ce qu'on aime faire. Je pense qu'on peut y aller. On est déjà en retard. Ça commence pas terrible. Fait des merdes, maintenant, ces enfoirés. Ils nous ont donné... Bon, déjà, merci le collège Varsovie. Je commence à les insulter. Merci le collège Varsovie de nous recevoir ici. C'est fou. Parce que, contrairement au lycée Paul Sabatier de Carcassonne aussi, où on a étudié, qu'ils nous ont refusé. Ah, je m'en bats les couilles. Ah, rien à foutre, là. Alors, putain, imbuvable, hein. Non, non, je sais pas quoi. Le plan vigie pirate. Quince-toi, toi, là. Quince-toi, toi, là. Donc, merci beaucoup le collège Varsovie de nous accueillir. C'est fou. De toute ma vie, quand j'étais au collège, frère, au lycée et tout, on m'a toujours fait venir tôt de dingue. Regarde, 8h30, gros, pour venir tôt, frère. Alors que, nous, c'est 28h30, ça y est, nous, c'est des heures où on se couche, maintenant, normalement. C'est fini, c'est une connerie, là. Eux, leur DA de collège, c'est du collège, tu dois venir tôt, tu dois venir les yeux gonflés, machin. Ça y est, frère. Ça y est, c'est goût. Vas-y, on y va, on est en retard. Let's go. Alors, ça, c'est mouvant. Je rentre depuis des années dans ce collège. C'est assez fou. Regarde, il voit là. Tu vois pas, c'est petit, c'est... Alors, mon side, tu joues en retard, celui-ci. Allez, les gars, tu joues en retard. Alors, en plus, j'ai tourné l'intro, là, où je me fais frapper des fois. Non, c'est une petite veste, là. Non, pas ça, encore. C'est un petit peu... Ah, c'est bon, hein. Pourquoi vous mettez que les mauvaises souvenirs du collège, tout de suite ? Et oui, le collège, c'est aussi ça, mesdames et messieurs. C'est moi qui me suis fait. Beaucoup m'a traqué, là. Il y a une affiche qui est juste là, pour rappeler aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde. Ça va, les gars ? Ça va. Vous êtes prêts pour cette vidéo ? Oui, très prêts. Non, moi, je suis pas prêts. Ça va être très gênant. Depuis là, le 30-20, ça, c'est très important. C'est très important. Pour la petite anecdote, la petite anecdote, c'est bizarrement dit, mais j'ai été victime de harcèlement quand j'étais au collège. Si j'avais eu un téléphone, parce que mes parents ne voulaient pas m'acheter un téléphone, j'aurais acheté le 30-20. Les gars, vous êtes prêts ? Il y a beaucoup de doss aujourd'hui, il y a beaucoup de casseroles. Pour moi, ça va être dur. Il y a du lourd. Je sais pas, franchement, j'espère que cette vidéo est intéressante, mignonne, émouvante, drôle, et non pas juste full cringe-ass. Il y aura quand même du full cringe-ass. Il y aura du full cringe-ass. Ah, ça m'est resté un peu, là. Ça picote, ça picote de fou. C'est vraiment marrant. On est au collège, Marceau, ça a changé de fou, frère. Putain, ça fait plaisir d'être là. Il y a un ascenseur dans le boulot. Il y a du gros chien. Mais il y a un parking dans le boulot, maintenant. Mais c'est plus une cour. C'est plus une cour. C'est la petite cour. Mais ils ont complètement craqué, Marceau. Putain, ça a changé de fou. Marceau, il n'était pas du tout dans ce collège. Marceau, il n'a aucune attache avec ce collège. Marceau, on ne ressent rien. Mais ma gueule repaite, ma gueule repaite. C'est vrai que, écoute, tu sais que ça, c'est mon chungam à moi de 2010, je crois. Ça, c'est fou, Marceau, viens. Alors, autant vous êtes sympa de nous accueillir, autant passer un petit coup de karcher, un petit coup de peinture. Elle est ouverte, la vie scolaire ? Ah, la vie scolaire. Oh, là, là, viens, on va faire un mot d'excuse. C'est fou. Oh, la vie de ma mère. Mais aussi, te rappelles, il m'avait frappé aussi, Mathieu. Oui, bon, il y a beaucoup de souvenirs de moi qui me fait taper quelque part. Avant, c'était les casiers, ça. Il était parti. C'était fou. Ah, mais c'est ouf, je te rappelais le morceau, là. Je me fais chier. Viens voir les toilettes. Nos toilettes à nous, je te rappelais pas ? J'avais écrit le poème. Le poème de quoi ? Dis pas les noms. Ah, non. J'avais écrit un poème dans les toilettes et je l'avais offert à une meuf dans les toilettes, là. Dans le poème, je me rappelle de une phase, c'était « Tu es ma drogue, mon héroïne. Dans ma BD, c'est toi, l'héroïne. » Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quand je t'ai manqué de toi, c'était impusé. Mais en fait, c'est moi, ma vie, c'est ma vie d'enfance et ça a été que ça. Là, on est dans la grande cour qui est plus grande et là, du coup, il y avait tous les quatrièmes et troisièmes. C'est ça, Sachin ? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est pas des places de parking. C'est des places de parking d'enfants. Ils doivent se parquer comme ça. C'est ça ? Ils doivent rester dans les clous. Et après, t'as les profs qui viennent les chercher. C'est bon, je m'en rappelle. Les profs, ils viennent, ils font aller, on y va. Parce qu'en fait, quand on était élèves ici, on devait tous arriver avec des constats à l'amiable. Au cas où, dans ces moments-là, on cogne. Et un jour, c'est un cogné, frère, bordel. Vous étiez là comme ça ? En fait, la classe, ça partait comme ça et nous, on est partis dans ça. Qu'un embolage. Allez, frère, on a bloqué la cour toute une après-midi. Il galère. Il galère ça, non, frère. On est dans une usine, un peu ça ? Ça va pas bouger de temps mieux. Si t'es prêt, là ? Non, c'est fou, là. C'est trop bien. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ben, s'il y avait des coups à régler, c'est mal. Ici, là, les frères, c'est ici, là. C'est là, hein ? Ouais, c'est là. Ça fait se reproduire. On était en acro-sport. D'ailleurs, je vous mets le lien vers la vidéo où je le raconte ici. Le nez est tendu, c'est moi le foutu. Et c'est ici ! Que ça s'est passé ? On faisait une chorégraphie de bagarre, tac, tac, et tout, enfin, il y a un moment... C'était quoi ? Fais, fais, la vue de ma mère. Tu me touches pas, mais tu m'as dit, fais. Non, mais pas pour de vrai. Vas-y. Je crois que ça faisait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tac. T'as fait ma tête, tu prends ma tête ? Après, je devais faire ça, et en gros, je devais faire ça, tiens. Et j'ai fait, voilà, bon. Voilà, comme ça. Là, j'ai fait. Il est tombé, en constitution, il est resté comme ça. Coralie, elle va me rembrasser ici. Mais tout le monde t'embrasse, toi, cousin. C'est des pédègues de ouf. Bah oui, je t'ai dégue, personne m'embrasse. Malien, elle va me rembrasser ici. Toi, je te mets, t'as été comme ça. Tu es dans ce bord, mais tu te prends. Regarde. Quand même me relou, hein. Parce qu'il faut savoir que cette femme escale Coralie est de mon ex de base. Mais c'est la meuf de la BD. Du poème, ouais. La meuf avec qui j'ai écrit le poème, c'était une meuf avec qui je l'étais. Au final, c'était pas dingue. Elle s'est moquée de moi sur mon poème, et elle a péché en sa chambre. Il y a des gens, par contre, t'as mis une poignée, leçon. Bah, ça fait quand même 11 ans. Aucune trace. Dis-lui, Martho, que t'as oublié le sac. Comment je peux dire ? Comment je peux dire ? Je pose cas, je fais, écoutez, moi, j'ai oublié le sac dans le dojo. On va y aller, on va y retourner. C'est bon. Tu l'agresse encore ? Non, je l'agresse pas, mais je pose des trucs, je fais ce que je fais. J'ai oublié le sac dans le dojo, il faudrait y retourner tout à l'heure. Je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié le sac dans le dojo. Il faudrait y retourner au dojo, peut-être, si ça vous dérange pas trop. Ouais, après, c'est pas vraiment ça. Oh là là. Oh, c'est fou. Ah oui, d'accord. C'était pas là ? Mais c'est, attends, mais... Je crois que c'est là, mais c'est là. Mais non, mais le tableau, il était là. Écoutez, c'est pas du tout. Non, c'est elle, mais ils ont tout changé. Attends, mais ils ont tout refait. Ils ont tout refait. C'était orienté comme ça, mais il y avait un tableau là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, de ouf. C'est une nostalgie, je me sens pas très bien. C'est la nostalgie, hein. On est resté trois semaines à côté. Et après, on a été séparés de tous les cours, un par un. Puis après, en troisième, ils ont dit, les deux, faut plus qu'ils soient dans la même classe. Trop à la merde. On revient ici ensemble, les amis. On va au dojo, vite fait ? Alors, on se dit un truc, c'est que le sac, on n'oublie pas le troisième. Ok. Jamais, non, ok. On ne d'oublie pas. C'est rigolo, tout ça, mais au troisième, ça ne va pas le faire de quoi de suite. Ça marche. Ah, ok. Je suis terrifié. Merci. Merci. Oh non, Chris. Il y a deux. Oh non, non. Non, mais. Fille. Fille. Non, Chris. Je suis dans un sale état. Voilà. Alors, on est maintenant dans cette salle emblématique de notre collège, parce que c'est ici, dans cette salle même, que Sacha et moi, on s'est rencontrés pour la première fois. C'est fou, les amis, non, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Dites-vous bien qu'il n'y aurait pas ça aujourd'hui, il n'y aurait pas tout ça avec Sacha, avec moi, etc. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas de Toulouse-Paris à vélo, il n'y aurait pas de Mont-Blanc, il n'y aurait pas de Roulette-Russes, il n'y aurait pas tous ces trucs-là. Tout serait différent. Tout serait différent. Il n'y aurait peut-être eu un autre truc. Peut-être rien. Tu n'aurais eu que dégâche-la-câme. Marceau, ça te fait quoi d'être là ? Là, ça me rappelle le souvenir. Là, j'ai embrassé Coralie. Mais non, c'est moi. Mais t'as pas péché Coralie aussi, toi ? Attends, vous avez tous baisé Coralie ou quoi, cousin ? C'est quoi là ? Benji aussi. Benji ? Impossible. Non, c'est plus. Benji a déjà fait l'amour. Bon, la première nouvelle. Incroyable de se retrouver dans cette salle. Pour nous, en tout cas, c'est émouvant. Là, on va commencer en douceur, on va commencer par des photos. Alors, je ne vais pas vous mentir que... Attends, mais Marceau ! Les jeunes, profitez de votre jeunesse, profitez du collège et du lycée. C'est les meilleures années de votre vie. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, mais c'est vrai. Oh, t'es une lourdeur. La nostalgie me gagne en cette journée. Je suis vraiment deg. Ma vie, maintenant, c'est de la merde par rapport à avant. Donc, profitez vraiment et grosse force dans les études. C'est vrai. Mais le collège, si votre collège est à chier, c'est pas grave parce que le lycée, c'est le moins. On a un petit dossier Benji. Parce que Benji, il n'est pas là, malheureusement, parce qu'il est en train de galérer encore sur le montage. Il va nous rejoindre ou non, je ne sais pas du tout. Mais de toute façon, comme il n'était pas trop avec nous pendant ces années un peu collège, lycée et tout, et qu'il était de son côté, de toute façon, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y avait pas énormément de trucs à lui. Mais on a un petit dossier Benji. Donc, on va commencer en douceur tranquillement. On va regarder des petites photos et tout. Puis après, on va essayer de poser des contextes, de raconter des anecdotes par rapport aux photos. Et tout simplement, vous allez nous découvrir à quoi ressemblait quand on avait 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18... Oui, après, à partir de 19, on n'avait plus à la même tête. J'annonce officiellement ouvert la vidéo de nous quand on était... De un, c'est ma vanne. De deux, il la reprend en malle. Tu l'aurais fait plus court, toi. Je l'aurais fait tournage d'île. Le bruit du stylo. Arrête, je me mouche. T'arrêtes, maintenant, si t'arrêtes de faire... Tu vas te filmer ? Parle à de faire grincer le stylo. La vidéo de nous quand on était petit et un peu grand après. Vous voyez l'accent qu'il prend ? C'est pile l'accent de... C'est la DA de notre jeunesse. La DA de notre jeunesse. On est le 23... 04... C'est s'il y a un peu combien de fois ? C'est s'il y a un peu combien de fois, la dernière. 22 jours, c'est un peu strict. Non, c'est horrible. 3 avril 2022. Et dans deux jours, c'est... Mon anniversaire. Et dans deux mois, c'est... Ton anniversaire. Entre les deux, c'est... Son anniversaire. Et dans trois mois, je suis peut-être mort. J'ai des mal à suivre. Donc, on va commencer par les photos tranquillement. On va les regarder. C'est un classique. C'est un classique. Ah, c'est fou. On est déjà dans du terminal. Fin d'année de terminale, fin de lycée et tout. On était, pour nous, les kings du lycée. Pour moi aussi, hein. Mais tu sais qu'avec le recul, personne... Non, non, non. Non, cette journée-là, quand même, un peu. Oui, c'est vrai. Tout le reste de notre lycée. Voilà. C'était une semaine déguisée. Enfin, il se déguisait en plein de trucs. Tout ce que tu veux. Et on s'est mis en un peu en mode années 80. Et on était vraiment chaud de fou. Vous êtes très bien. Incroyable. On continue. Ça, c'est nous trois. Tu sais que j'ai une anecdote sur cette photo. Regarde bien cette photo. Pourquoi on est maquillé, on est retouché ? Voilà. C'est ça. Là, je voulais en venir. Mais pourquoi moi, je ne suis pas... Ah ouais. Vous l'êtes de fou ? Tes yeux... Tes yeux, pourquoi t'as des yeux comme ça ? Vas-y, donnez vos pronos. T'as essayé de la retoucher ? T'as levé les boutons ? Non. On s'était embrouillé, toi et Juan. Et je t'avais coupé de la photo. C'est vrai ? Oh non. Et du coup, j'avais dû la remettre quand c'est plus embrouillé. J'ai recollé la photo et avec photo filtre, je crois, à l'époque. J'ai recollé un peu et tout machin. Et comme c'était un peu déchiré de partout, j'ai dû refaire. C'est pour ça qu'on... Mais c'est quatre ans. Oui. Et pourquoi les joues ? Parce que t'as clairement enlevé tes boutons, là. Non, je crois qu'il y avait une... C'était déchiré, je crois. Donc j'avais pris un sem. C'est vrai, c'est abusé. C'est vraiment... On a fait une rupture, quoi. Ouais, ouais, j'ai eu une rupture conventionnelle, carrément. J'ai mangé de la glace devant Bridget Jones. J'étais à Agenda, ce frère. Du film au fond, il y avait vraiment... J'étais le cœur brisé. Alors ça, c'est fou. On passe tout de suite à fin de troisième. Donc dans ce collège-là. C'est dans la cour horrible, là, qu'on vient de voir, d'ailleurs. Fin d'année, donc déguisement. C'est une DA qu'ils ont tous les collègues. Tous les bahus. Ils ont cette DA. Donc on est en troisième, moi, c'est la dernière journée en mode avant de partir au lycée. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, tout le monde se déguise, etc. Et tout, j'étais déguisé en petit rasta. C'est un tout petit rasta. Parce que j'étais vraiment minuscule. Donc vraiment, j'étais déguisé en petit rasta. Et on pouvait me demander pourquoi tu rappes comme un rasta blanc. Pourquoi tu rappes comme un rasta blanc ? Aurél Sam. T'écoutes pas Aurél Sam. T'écoutes que l'artiste et... Et Jul. Et Jul, ça c'est vraiment que ça. C'était en 2012, ça. Ça, c'est 2012. Un an plus tard, Zénith de Montpellier, boum à l'écran. Oh wow ! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est fou. Ça a mal fini cette journée. Du coup, vous étiez les mecs stylés du collège ou pas ? Sixième. Alors, invisible. Je suis pas là. Il était pas encore là. Cinquième, bagarre, je me fais taper. J'essaie de me défendre, je me fais retaper encore plus fort. Je suis toujours pas là. Toujours pas là. Quatrième, je suis en plein dans ce truc de... Je me fais défoncer. Sacha arrive. Je me fais un pote de fou. On rigole, machin et tout. On commence, machin. Sacha me défend de plus en plus. Je prends de l'assurance. Je commence à me défendre aussi. Troisième, je me refais frapper. Ça me recale. Troisième, au reste, c'est un peu tout le monde. Ouais, ouais. Vraiment, c'était le passage. J'allais libre sans laisse. Même moi, à un moment donné, tu vois. Sacha, il était pas content de m'a mis le teutard. T'avais déjà des doigts de... Ouais, la fin de manière, t'avais déjà des doigts de... Ah ouais, les panaris et tout. Mais arrête, j'ai des panaris, c'est fini, ça. Bon, Sacha, en troisième. C'est cette tête, à peu près ? Et non, ce t-shirt, il est où ? Tu me l'as pas pris ? Non, parce que je... C'était une gelaba pour moi. Sacha et moi. En quatrième, ça. Non, ça, c'est la troisième, ça. Troisième, ça ? Ah oui, troisième, ça. Troisième, ça, frère. T'étais moche de fou. Voilà. On va poser les bails. Maintenant, t'es beau, t'es beau. Mais là, là, t'étais horrible. Pourquoi tu t'es pas rasé ? Je sais, maintenant, j'ai plus le temps. Frère, quand je te dis que pour moi, c'était la hesse, ma scolarité. Coralie, là. Frère, tout le monde, oui, moi, non. C'est vrai ? Forcément, on arrive à ça. Ah oui, la période, là, fils de joque. On est à ça du bordel. Mais bon, c'est mon procès, là, maintenant. Frère, la tête de la mère. Tu regardais quoi ? Mais frère, tu sais, quand tu irais Sacha 100% ? Avec les gros sourcils, comme ça. Ah, t'as pas grave, pourquoi personne ne me disait rien ? Tout le monde te disait, cousin. Vous, non. Moi, je te regarde, moi, à l'époque, comment je... Moi, je t'ai pas connu cheveux longs et tout, sinon, j'aurais dit un truc. Si, si, tu m'as connu cheveux longs. C'est juste après, en seconde, il disparait. Il y a une ambiance. Aujourd'hui, en tout cas, on dirait Tom Goldberg. T'as ton téléphone ? Oh, ça, c'est la salle 114 qu'on a vu tout à l'heure, là. Quand je t'ai dit, c'est la salle de maths. Comment tu te rappelles des salles ? Que j'ai vu tout à l'heure, en passant. C'est que tu as un petit squirel, un petit écureuil. Un truc de fou, frère. Trop mignon. Là, Sacha et moi, c'est l'année où on s'est rencontrés, tu vois. Tu fais un WAD, là ? Non, floutes menaces. Non, mais ça, c'est pas grave de fou, là. Est-ce que... Non, ouais. Vas-y, tu fais crasseux, un peu, ça, genre. Est-ce que t'étais sale, à l'époque ? Ouais, alors, c'est... Oh, grand-pire, que t'es pas voulu le dire. Tu fais sale, un peu, là. Une petite explication. Ouais, je fais sale. De base, j'ai pas du tout les cheveux raides, et je voulais absolument avoir les cheveux raides. Tout de l'instant, je me levais, genre, une heure et demie avant, et je me lissais les cheveux. J'étais le seul à le voir quand il avait pas les cheveux lissés. Et tous les jours, je me lissais les cheveux. Et donc, je transpirais de ouf, parce que c'est chaud de le faire à lisser. C'est plutôt un petit gros. Oui, 100%. Oh, là, là, la vie de ma mère, que c'est lui ! C'est le gars. Mais c'est 100% le gars ! Mais la vie de ma mère, c'est fou. T'es mignon encore, là. Mignon, en tant qu'un. Bon, ben, c'est-tu le... C'est fait aléatoirement, en coup, hein ? Mais c'est fou de faire ça. Oh, on a pris un boum, d'un coup, là. On a pris 4 ans, 4-5 ans. Non, on avait quel âge ? 17, 18 ? 18 ans, c'était après le bac. Là, où tu étais, frère ? Ah, ouais, là, on était bien, là. Mais attends, on était bien de fous, là, frère. Toi, t'es vraiment beau gosse de fou, là. Mais attends, mes cousins... Là, t'étais à ton problème. Ouais, là, t'as jamais été aussi beau. Mais t'es 100 fois mieux là que là. Mais oui, c'est ça qui est pris. Attends, mais la vie de ma mère, c'est fou. Tes cheveux, ils sont... Frère, arrête de faire dégrader, je pense. J'appelle ta vie. Non, mais je me suis rasé, il n'y a pas longtemps. C'est pas cette tête. Non, non, non. Mais pourquoi ? Là, t'as maigri, t'es creusé, t'as... J'ai pris un coup, j'étais marqué par la vie, la dépression, le t'avais. Toi, t'étais mince. Blessant. Non, mais c'est ce que je l'ai dit. Non, je suis... Il a pas trop changé de visage, hein. Mais je crois que je t'en... L'achat ? Non, mais... Il est gonflé à l'hélium, cousin, maintenant. Il a fait des gros joues, toujours. Il y a une petite idée. T'es beau de fou, là, c'est la truc de ouf, gros. Ah, arrête. La vie de ma mère, t'es incroyable, gros. En plus, j'étais plus grand que toi, à l'époque. Ouais. J'ai trop la haine, gros. Viens, fais la taille. Putain, j'ai trop le seum, maintenant, je suis plus petit. Oh, non, mais non, t'es tous les deux beaucoup plus beau, là. Ouais. Ah, mais c'était incroyable, putain. Alors, Mars, on a des tweets de Mars. C'est chaud sa mère, la pute. Comme disait ma grand-mère. Déjà que je me sortais seul avec Internet, donc sans. Pourquoi tous les chiens et les vieilles, personne ne m'aime bien, alors que je suis moche. Ça, c'est toujours vrai. Tout est d'actu que je suis moche. Tout est d'actu. Pourquoi je tweet ça ? Mars, pis la ministre, ça, c'est pas mal. Mais t'étais un gros tweet, ça, à l'époque. Ouais, 3 000 tweets, presque. Ouais, ça, c'est... Ouais, tu tweetais beaucoup, hein. Wow ! Mais Sacha, t'étais putain de mince. T'étais... Sacha, avant, après. Non, non, y'a pas d'or... Ah ! Par contre, j'ai les enchères de Benji, là. Ouais, donc, là, ouais, c'est bizarre, là, là, là. Comment ça se fait ? T'as un grain de beauté sur la dent. T'en as un, deux, trois. Moi, j'ai rien de mon tétan. Oh, ça me dégoute. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. Mais attends, c'est incroyable. Tu vois, on dirait qu'il est malade, là. Ouais, c'est... Ouais, un peu trop mec. Non, on dirait qu'il est malade quand on le connaît maintenant, obésité morbide. Mais sinon, la vie de ma mère, que ça va ? C'est comme ça, je t'en peux la mire, c'est bon. Mais attends, mais pourquoi on était beaux d'un coup, là ? Mais non, on était beaux. Mais c'était juste un été, on a été beaux. Quand on a eu le bac, on était... Ouais, mais je me rappelle, cet été, on était... C'était après le bac, on était frais. La seule fois où vous étiez beaux, c'est quand je t'étais pas là. T'es minuscule. Je faisais à peu près cette taille, au milieu de... Là, il n'y avait pas de van, hein. Je crois que c'était ça. Le trio, ça faisait ça. Attends, mais c'est fou. Mais Marceau, Benjamin Button, le gars... Ouais, je t'étais dégueulasse. T'étais dégueulasse, mais frère, on te reconnaît de fou, ta mère de la tête. Là, j'étais horrible. T'es pas horrible, frère. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tu sais qu'aujourd'hui, maintenant que tu taches beaucoup et tout, et qu'on a ce rythme de vie, t'as ses têtes tous les jours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On m'a dit que j'ai tout le temps les yeux mi-clos, genre. Ouais, t'es tout le temps de dire ça. On dirait, lui. Mais putain, c'est... Non, mais j'en ai plein. J'en ai plein. On dirait pas lui. Ah, mais oui, c'est que... Mais la vie de ma mère, c'est Sacha, 100%. Oh, mignon, quand même. Il est archi mignon. Mais c'est quoi, tu sais que ça, c'est ma première photo Insta. C'est la première photo de ton Insta. Mais je l'ai enlevé, hein. Et toi ? Un oeil vert, un oeil vert. Moi, une petite fille, quoi. tirée, attachée, j'étais là... Et mettre full laque. J'ai gagné un temps. Une heure et demie de sommeil par année. Je mettais grave de la laque. Je mettais de la... C'était un canalaqué, carrément. C'est vraiment comme si t'es curé, trop mignon. C'est terrible. Il y a un drapeau du Brésil, on va le revoir. C'est un peu... Alors, j'ai rien de brésilien, je vous le dis dès maintenant. Oh ! Alors, je peux te dire qu'il va passer au tableau, lui, pour nous expliquer son retard. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oh, oui, 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 oui. J'avais des volants gastriques. Je suis passé à l'infirmerie. Elle m'a donné un doliprane. Sauf que vu qu'elle m'a pas gardé, elle m'a dit tu remontes. Il m'a pas fait de mots, genre. Les gars, l'infirmière est pas là aujourd'hui. Je suis sûr qu'il était avec Coralie. La firmerie était fermée. Est-ce que tu étais avec Coralie, oui ou non ? Oui. Vous m'énervez, Éric. Si tu veux rester sur le tournage, il faut que tu montres ta bite tout de suite. Non. Oh non, mon frère, mignon. Au moins, c'est pardonné. C'est pardonné. Viens au milieu dans le tournage. Nique le plan. Merde. D'ailleurs, comme t'es arrivé, on va passer à ton dossier après. Oh non. Ah si. T'es mimi ? Ah oui, je suis mimi là pour l'instant. Ah ouais, t'es mimi. Et moi, quand je me vois, j'ai envie de me foutre des patates pleines têtes. Les patates de l'œsophage et ça coupe la respiration. C'est quoi cette photo ? C'est un couple. Mais attends, Sacha, tu bandes ? Fais voir. Je bande. Sacha, il y a un truc gelou là. Mais Sacha, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ça, c'est non. Je fais bien chez moi, les gars, en fait. Hein ? Wesh, on dirait le père de Depardieu. Mais tu connais le père de Depardieu. C'est ça. T'as fait ça tout seul, on est d'accord. Il y a personne chez toi, t'étais tout seul, tu faisais ça. Mais il m'était une carrette. On est d'accord, là, j'étais beau sans la barbe. Ouais, ouais. Pourquoi je suis plus beau quand j'avais plus la barbe ? Tu sais, c'est bien quand t'as rasé de près, maintenant. T'aimes bien, toi ? Ah oui, oui. Toi, t'aimes pas ? Moi, je t'ai dit à chaque fois, t'as rasé de près, t'es bien. Ok, t'aimes bien ? Mais il n'y a que toi qui n'aime pas, en fait. Mais pourquoi je me calme ton truc à toi, tout le temps ? Bah, excuse. Mais tu calmes aussi à ce que tu vois, toi. C'est vrai. Oh, ça, c'est fou, mais c'est hors d'où, cette photo. Mais t'es possédé ou quoi, avec quel espace quoi ? C'est fou, là, Sacha, il kiffe de fou. Tu sais, moi, on me taille tout le temps sur mes sourcils, on me disait que ça faisait le M de McDo. Ou le M de McDo ou le logo Batman. Mais c'est pile du harcèlement, ça. Mais où t'as eu ça ? Qu'est-ce qu'il a fait, moi, un jour, avec mes cheveux ? Impossible, frère. On aurait dit un vieux caniche. Essaye, aujourd'hui. Ceux qui la faisaient, frère, eux, ils pêchaient toutes les meufs. Ouais, par contre, c'est vrai, ils pêchaient. Comme si c'était des petits poissons. C'était exactement ça. Ceux qui avaient cette coupe-là, la vie de ma mère, qu'ils étaient au top du top. Combien de meufs ? Là, c'était dur. Un hérisson. Quatrième, combien de meufs ? La bullasse. La bullasse pour moi. Si une, et c'est corallée, tu me la prenais, après. Bah, alors, une, moi aussi. La même. C'est la même. On s'est mis sur la même. Je vous ai pas dit aussi, j'ai d'autres disques durs, mais que là, je trouve pas en ce moment. Il y a tout avant avec, vraiment, la vraie rencontre en quatrième avec les vidéos d'à l'époque, et aussi, l'après-lice et tout. Et ça, c'est le truc que je retrouve plus. Donc, peut-être, on fera un épisode 2 où on nique sa mère. Tu peux aller au haut de la lettre, professeur ? Oui. Déjà ? Oui. C'est une bonne raison ? Oui. Merci. Bon, ben là, c'est la floute. C'est ça, direct, tu vas me écouter ça. C'est tes bruits cheveux ? C'est pas une perruque ? C'est pas une perruque ? C'est ça. Je jure, vite, la tussure, que c'est pas une perruque. Je lève la main droite et je le jure. T'as une verruque ? Non ? Ah ouais, c'est ton vrai corps, parce qu'aujourd'hui, c'est... On pourrait en douter. Tout est vrai. Tu faisais ça tout le temps, en fait, hein ? Ah, c'est bon. Ah, mais ça, les gars, sur Twitter, s'il vous plaît. Mais alors là, mais alors là, c'est bon. Mais la coupe est folle, en vrai. J'adore. Elle est incroyable. Moi, je valide. Tu valides ? Non. T'es raciste. Marceau qui dort, on dirait Voldemort dans la fin d'Harry Potter, là. Mais comment il a ses rêves ? Bah, la même. La même chose. J'étais amoureux d'elle, moi, là. Je te le dis plus d'alors. De toute façon, on floute, donc la personne concernée ne saura jamais. Je te lance un instant. Justine, Justine. On l'a revu cet été, en plus, hein ? Ouais. Toujours amoureux ? Bah, elle est en couple avec un gars. C'est pas la question ? Oui. Oh, là, on est bien de si vite. C'est si tôt. Bon, là, du coup, là, c'est moi. Et là, c'est une oeuf. Marion. Moi, si j'étais amoureux de Justine, à 70%. Si Gilles était amoureux de Marion, à 700%. Il parlait que... J'étais pas amoureux. C'est parce que... J'étais amoureux de... J'étais amoureux de... J'étais pas amoureux, j'étais un flash. Marion, il était dans ton collège, à toi. J'étais amoureuse. J'étais amoureuse. On a trouvé des vidéos qui sont pas ici, où il parle de Marion à sa sœur, en mode, c'est ma meuf. Mais ça y est, toi, maman ! Si c'est pas là, c'est pour qu'il y ait de raison. Je t'ai jamais dit ! Sa sœur, elle lui dit... Sa sœur, elle lui dit... Sa sœur, elle lui dit... Sa sœur, elle lui dit quoi ? Sa sœur, elle lui parle de son mec, tu vois. Sa sœur, elle parle de son mec, et elle compare avec son cousin. Elle fait... C'est comme si on te demandait de choisir entre moi et Marion, par exemple. Et Cécile, il fait... Ouais, c'est vrai. Marion, elle est au courant. Alors qu'elle était jamais avec moi. Elle s'en battait les couilles, cousin. Non, mais c'était faux, parce qu'elle, elle m'avait... Attends, Marie. Parce qu'elle, elle m'avait friendzone et je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, genre, comme on faisait... Tiens, regarde, je vais vous donner tous les éléments qui m'ont fait croire qu'on se kiffait. On rigolait beaucoup. Elle me faisait des câlins. Friendzone. Mais tout le temps, là. C'est bizarre, quand même. On faisait beaucoup des selfies ensemble, mais tout le temps avec des grimaces. Friendzone. Non, c'est pas friendzone. Elle me parlait... Tout ce qu'il dit, c'est pas friendzone. Elle me parlait de ses problèmes. Elle me parlait des mecs qui l'ont déçu. Oh, friendzone. En me disant que moi, c'était chan, mais qui ferait quelqu'un comme moi. Là, non, là, il y a tout pour aller dans une... On est d'accord. Pour le faire croire, mais c'est tout ce qu'il y a. J'ai tout, eh. J'ai tout, tente. Non, une meuf, elle se livre pas, si elle va être avec toi. Surtout à cet âge-là, au collège. Mais parce qu'en fait, je lui ressemble, j'en dirais sa petite sœur. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le problème. Là, je me suis toujours dit... Je me suis toujours dit, c'est bizarre, wesh. Au collège, on me calculait pas. Machin, maintenant, les meufs, elles me calculent. Mais c'est normal, en fait. T'étais une de leurs semblables. Mais bien sûr, j'aurais dû lui dire, moi aussi, les mecs, ils me déçoivent en ce moment. Si t'as fait une bise à gauche, t'as été à gauche aussi, exprès. Non, c'est... Non, oui, ça, c'était une autre fois. Arrête. C'est fou ce qui se passe. Je m'en bats les couilles, je lâche tout, je m'en bats les couilles, maintenant. Lâche, lâche, lâche. Je lâche, lâche, lâche-moi. Lâche ! C'est sympa, hein. Lâche-moi. Et on était là, tu sais, genre, pareil, on dansait, mais tu sais, pour moi, on dansait en mode sensuel. Et dans ma tête, c'était ça. Dans ma tête, c'était ça, comme ça. Et en vrai, c'était quoi ? Je sais qu'extérieurement, c'était ça. Et genre, j'étais en mode incroyable, fou, et tout. Et genre, elle est là, et tout. Et genre, on est comme ça, et hop, on se fait un bisou. On fait un bisou, et elle enlève, après, elle enlève sa tête directe, elle fait, elle rigole un peu, elle s'en va. Je fais, et moi, je fais, let's go, let's go, frère ! Je fais ça, et c'est bon, c'est dans la poche, c'est bon. Après tout, ce travail acharné, on y est enfin. Après, elle part, elle me fait la bise. Je fais, t'inquiète, elle veut pas dire à tout le monde, normal. Après, le lendemain, je vais la voir. Je vais pour lui faire un bisou, elle me fait la bise, je fais, aïe, 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 le petit coup dur. Je le dis pas. C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai ce que je te raconte, coudonc. Le lendemain, genre, t'as voulu laisser de la moincette, elle fait la bise. Le lendemain, on vous fait quand on s'est revu, deux, trois jours plus tard, genre. Et j'ai fait la bise, mais pas en mode bise, elle avait ce qui est en mode bise, normal, comme d'hab. Et en fait, elle avait juste bu de l'alcool et elle se souvenait pas, et je crois qu'elle a fait le truc comme ça. Et après, j'ai porté mes couches, j'en ai parlé. Parce qu'il faut toujours porter vos couches et en parler dans ces moments-là. J'en ai parlé, je lui ai dit, machin, tu te rappelles pas machin, elle m'a dit, je te jure que je me rappelle pas et tout. Mais de toute façon, t'es comme mon frérot et tout. Elle sait pas ce qu'elle perd, elle sait pas ce qu'elle perd quand même. Bon, allez, passe à autre chose. Continue encore pour un seul autre photo. Ça va mieux ? C'est terrible. C'est depuis ce jour-là que t'as changé de sexualité ? Bah... Enfin, non. Parce que c'était gros. C'est un filtre. Oh, le bel. T' bringen, celle-là, je l'ai mise pour qu'on se rende compte du déclin. Non, mais je t'ai cerné quand même, là. C'était beaucoup même, là. Si tu travaillaient, au truc de téléphoné. Mais... T'en avais déjà la calvicie, en fait, frérot. Hé, j'ai déjà une calvicie. Mais en fait, t'es pas calvicie, t'étais un peu dégarnie, genre. Ça, ça pousse bien, là. Mais même au niveau des gencives, là, t'es bien de ouf, là. Mais les gencives, elles ont pas bougé, frérot. mais les gencives poussent Oh là là Par contre là c'est abusé frère Tu fais du zéphoto Tu regardes du mariage de Bastère On dirait un acteur Enfin moi là ça n'a jamais un pépé Mais non Non mais non Tu peux pas mentir sur la marchandise Si si je fais des mensongères Moi je trouve beaucoup événant Ah non Moi à 100% On dirait qu'il a 29 ans là Mais 100% là 100% là Arrhythmatique à mort Ben on dirait qu'il a 39 Mais je sais que je vais revenir à ce niveau là Il est asthmatique à mort Je vais revenir à ce niveau là les gars Tu vas revenir Tu vas revenir mais lui sera parti Il a déjà vu les dents plus jaunes là Non C'est bon Tu veux voir ? Non vraiment ? Non vraiment pas Oh ça c'est fou C'est Marceau c'est temps ça ? Non mais regarde où c'est Regarde où c'est C'est Youtube gros Non mais là frère ta tête c'est abusé Ouais mais ça c'est pas grave Ah les couilles C'est Youtube de 2012 gros De 2012 Si Gilles et Marceau à Montpellier Un petit vlog fou frère Sachant qu'on avait rien fait La première chaîne Youtube que j'ai faite en mode un peu humour Elle s'appelait Sigil et ses potes Donc au final la même DR qu'aujourd'hui Complètement la même DR C'est incroyable frère En vrai c'est fou Et Sigil et Marceau à Montpellier On était allé à Montpellier chez ma soeur Et on a fait un vlog 262 vues 11 j'aime 0 j'aime pas C'était déjà un carton plein cousin C'est vrai hein ? Pour le... Ouais ouais c'était bien Oh ça c'est fou Regarde Benji Benji dis ça Au fait il faut que je te parle de Manel Moi je dis Manel c'est une meuf que je kiffais de fou aussi Pareil j'ai kiffé plein de meufs Dis moi Elle a clairement dit qu'elle était pas intéressée par toi Me regarde pas hein Mais parlez-moi à Fanny elle sait plein de trucs Comment, dans quelles circonstances elle a dit ça ? Dans quelles circonstances ? J'ai cru qu'elle était en mode sous la torture Genre non je l'aime pas Je vous le dis je l'aime pas Genre j'ai besoin de savoir la circonstance Pour accepter qu'on kiffe après Quand Branc a fait 30 kiffes Elle était vraiment là Alors elle était sincère pure Elle était posée comme ça avec moi Et elle m'a dit je ne l'aime pas Quand même toi ce qui est fou c'est que t'avais jamais honte Tu demandes à une pote Est-ce qu'il l'a même bien et tout Tu t'en bats les couilles et tu fais Ouais frère Bah c'est... C'est ça qui m'a amené à lycée dans la vie C'est à qui j'ai pas honte Ouais c'est vrai heureusement Mais ça m'a mis dans des trucs comme ça aussi C'est pour ça que t'as pris beaucoup de râteaux C'est que t'allais voir tout le monde En fait ouais je tentais aussi Je tentais comme un... Comme un charronnier J'étais dans un vautour comme ça dans Disney C'est la même coupe que toi C'était ma pépé ça La coupe, l'expression Ouais c'était ma pépé de... Tu vois la bouche ouverte C'est ça j'ai envie que je me suce Hein ? Mais tu sais que là je crois que pour cette photo Si je me souviens bien J'avais vraiment passé du temps à elle Puisque c'était pas ça frère Non c'était pas ça Mais là vous me reconnaissez ? On connait ? Non Moi je te connais Après je t'ai connu comme ça Voilà c'est pour ça Voilà c'est ça Oh Marceau trop mignon Marceau il faisait 780 grammes Je m'habille toujours comme ça C'est la même chose tout pareil Marceau il a toujours eu ce petit air un peu cartonné Dans la tête Mais là t'as pas trop bougé T'es trop mignon T'es déjà mignon Marceau c'est fou On pèse Là on pesait max 1 kg Il y avait rien Dans le showbiz 1 kg Mais on pèse quoi ? Je suis pas à l'aise Toi t'es pas à l'aise ? On dirait Iberi ? Mais la musée Là non Là non J'étais Il y a une période où j'étais squelettique Là on est pas à notre prime On est pas du tout à notre prime On est loin Oh Benjus Oh la la le Benjus T'es maigre T'es passé par toutes les étapes au final T'avais des petites lunettes rectangulaires T'étais mince de ouf Même le nez il avait l'air plus gros que maintenant C'est vrai ? Il a toujours été souriant par contre Ouais toujours un petit smile Le good mood Benj t'es beau T'es beau Merci Tu pouvais pas comme ça toi ? Mais aujourd'hui il est beau Chouèch Chouèch D'ailleurs vous pouvez retrouver certains articles sur internet encore je crois Vous tapez ça bah c'est écrit là Vous tapez pile ça vous trouvez l'article Mais sachez à frire Regarde on dirait qui Oh la je l'ai en tête là Sois gentil un peu Vas-y Oh c'est pile ça Maitre Gims Oui bah on avait vu J'ai pris deux photos dans ma vie avec des personnalités Maitre Gims et Gilles Et Gilles Rigole pas Et Neckfeu Et Neckfeu merci vos gosses T'as vu j'ai déjà quand tu me parles Connu mieux que moi Benji à cette époque là c'était un peu le prince de la ville Tout le monde le connaissait Il était connu d'où ? Carcassonne frère c'était un truc de fou Connu comme le loup blanc Connu comme le loup blanc Avec le tout blanc Oh la 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 Voilà à ce moment là Benji c'est ce style là Là c'était le king de la ville Là ça drip là Là ça drip Mais là il drip T'as pas le nombre de bracelets qu'il a à chaque nom ? Non mais cousin attends j'ai une photo c'est encore pire Oh la 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 Frère t'étais du lycée là T'étais massif de fou Regarde la petite main La petite veine sur la main là T'as une veine partout Mais après tu te pétais au stéroïdes sinon ? Non non juste Trop t'es Trop trop Là je parlais avec 4 meufs en même temps J'envoie une à 17h Un arrêt de bus 7h30 sortie de lycée 18h un parc 18h30 Un parc ? Chez moi Oh mais c'est dégoûtant T'es mal à Belgique C'est abusé Tu te prends pour qui carrément ? Tu te prends pour ? Mes bras ils faisaient 44 je crois tour de bras 44 c'est mon truc là 44 c'est la taille de tour de Sacha Non mais c'est impossible Non je l'ai fait 44 J'ai toujours c'est vrai Non mais là tu fais du 82-83 à la fin Ah oui oui ok Et ben mon cochon Tu es plus beau maintenant Non Tu veux pas dire ça Il est plus charismatique et plus truc Mais il est pas plus beau Il est plus beau maintenant En terme de beauté t'étais plus beau avant Mais aujourd'hui tu dégages beaucoup plus de trucs T'es beaucoup plus homme et tout T'es mieux Mais j'ai beaucoup plus d'argent aussi Tu sais ça de n'arguer de la fois Alors là laissez-moi vous poser le contexte Janvier 2011 On est avec Sacha Et on commence nos tout premiers sketchs Thomas va falloir être fort là Ouais là va falloir être très fort Sacha et moi là c'est quelque chose Parce que je vous explique Y'a une grosse base d'humour Chez Sacha et moi Chez Sacha et moi De Jamel Debbouze De H, de Ricky Ramsey De tous ces trucs là Et du coup bah Sacha à l'époque Il parlait beaucoup en mode Bonjour mon gars à tous Sans ouvrir la bouche C'est vrai que ça c'est compliqué aujourd'hui Alors là Du coup on arrive à cette période là On venait de se rencontrer Peut-être 2-3 mois Pourquoi vous vous regardez mal ? Vous êtes sérieux ? 2-3 mois ? Vous avez fait ça au bout de 2-3 mois ? Très très vite hein Très vite on a commencé à faire des trucs comme ça et tout Notre tout premier sketch c'est vraiment La première fois de notre vie Qu'on nous voyait ensemble en train de faire Ne serait-ce qu'une blague Regalez-vous C'est parti Bon courage Bonjour 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 C'est mes vrais cheveux hein Qui a créé Pôle emploi ? Pour ma part Qui est-tu ? Qui est-tu ? Tu l'improvisais ça ou quoi ? Ouais 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 bah C'est bon J'espère que c'est qu'improvisé En gros l'intrigue c'est Qui a créé le Pôle emploi ? Ah ça me gêne à souhait Ah je suis gêné à assfuck Rires Rires Je comprends rien mais pourquoi ? Mais il y a du vent, t'as pas de micro, c'est ton automaton sur la gueule qui merde J'avais 12 ans ! Quoi là ? Là il a appelé son collègue pour parler de Pôle emploi Ouais Le vidéo gag quoi Mais j'suis aussi 1m8 Tout d'abord bonjour, je m'appelle Jean-Michel Lafoy C'est trop là Tu t'appelles comment ? Il a dit Jean, il a lu Jean J'ai fait Jean-Michel Lafoy C'est une blague que j'aurais pu faire Mais je rigole pour tout et rien Comme aujourd'hui Combien de likes sur tes vidéos tu fais ? C'est à 150 000 likes J'aime pas les gens qui font ça On fait ce sketch vraiment quali Les mêmes vannes Avec une vraie froid d'été Ouais, une vraie froid d'été on refait le sketch Oh oui ? Nan mais attends pas lui, il y a d'autres à la rigueur Il y en a d'autres Un, un des sketch qu'on va voir Vas-y vas-y Alors tout d'abord Pfff j'ai craqué Vous en passez quoi Marceau et Benji là pour l'instant ? C'est un peu drôle ou pas ? C'est généreur Je vais voir ça monter Vous avez pas fait un montage au final ? Nan nan, Dieu merci Putain mais je vais me donner Mais j'ai changé de perruque et tout ? Mais il a vu une point d'air Attends, c'est la même veste ? Il est habillé pareil aujourd'hui Il y a rien qui a changé On passe à un nouveau sketch en intérieur Cette fois on est en intérieur on ouvra tout Ohlala Mais déjà, déjà ta languette rentra dans ton putain de jean ma gueule C'est pas si grave ça Ça me dégoûte frère Ça me dégoûte D'ailleurs que les grands verts ça sont horribles T'avais des pantalons larges à souhait de ouf Genre ils étaient pas larges Ils étaient larges Ils faisaient du rail Bonjour, bienvenue dans l'émission Les cheveux gras Mais gros on dirait une perruque qu'on achète à la farfouille On dirait un mec dans grrr Mais j'avoue je suis sale pour l'histoire Oui c'est là que tu fais un peu crabe Ah je fais sale de ouf ouais J'ai l'inheur de vous présenter Pierre Bâtard Pourquoi je suis pour Pierre Bâtard ? Pierre Bâtard C'est toi ? Bah mon ami ça va être moi bien Moi je suis Doigby je hoste tous les trucs Et toi tu... C'est trop mignon Alors bonjour euh... Je m'appelle Pierre Bâtard Je vais vous donner une chanson Pour euh... Non ça va c'est mignon là Là c'est mignon frère On aime bien Moi tu s'appelles Christine Donc c'est parti 1, 2, 3, 4 La première fois que je t'ai rencontré J'étais pété Je savais plus ce que je faisais Et comment je me suis réveillée C'est pas une danse là C'est une Chris Dépidipsy Tout est de la pro Ah oui bah... Heureusement ! Tu imagines on écrit ça ? On aurait pu l'écrire On aurait pu l'écrire On aurait pu l'écrire Je suis obligé de tomber Oh là 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 Obligé Mais en fait là tiens Écoute je me connais par coeur Je sais que là je commençais à trouver le moment long Toi tu rigolais plus du tout Je pensais derrière la cam Tu te faisais en mode Comme Chris un peu Et genre Et du coup Pas de blague Je sais pas si t'as compris Mais toi et moi J'ai pris J'ai pris J'ai pris J'ai pris Je sais pas on fait de l'ordre Mais tout le temps on comprend pas un mot Je sais pas on comprend pas un mot devant l'autre J'étais super J'étais super bien Maintenant on va accueillir Le To free To Regarde toi Que j'ai invité Pedro Paolo Antonio Antonio Rodriguez J'ai une meuf J'ai une meuf Oh C'est 100% L'Allemagne Pfff C'est drôle C'est drôle C'est drôle C'est drôle C'est drôle C'est drôle J'ai parents J'ai dit que tous les types que je connais Eh j'l ai bien avec gens Président Mais là j'avoue que toi de frère on dirait qu'on t'a trouvé dans un caniveau Oh non Chiant c'est désagréable à écouter à regarder y'a rien L'expérience à vivre est pas ouf Il est vraiment pas bien Je n'ai jamais aimé de fille comme toi C'est la même dire que le poème des gars Je n'ai jamais aimé de fille comme toi Je crois que c'est le poème de Coralie que je suis en train de lire Ah ouais ? Viens on va la faire en studio Je trouve une petite prod sympa Y'a un running gag Y'a déjà la culture du running gag Je vais le dire après Tu dis refrain ? C'est grave c'est drôle Je n'ai jamais aimé de fille comme toi Autant que toi Je n'ai jamais aimé de fille comme toi Je pense qu'on est bon sur ce sketch là C'est ce sketch là Là c'est quelque chose La chute pas mieux Encore Tout le temps il tombe tout le temps Attends on a le cambriolaire J'ai du petit J'ai mal Je t'ai mis minuscule Eric et Ramzy Eric et Ramzy 100% Là c'est un peu drôle ou pas ? Ah ouais j'aime bien là Mais toi t'es mignon Ok Là c'est ta mère Non 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 la barre La barre La barre c'est gros Tu l'as vu tu l'as vu Le lacet après c'est logique Il est vraiment tombé en sans doute Il a rattrapé le lacet J'ai rattrapé ma chute J'ai pas tombé Et j'ai fait en sans doute On dirait un oiseau J'ai pas senti que je me touchais T'es trop mignon toi quand même hein J'ai envie de me prendre comme ça J'ai envie de me prendre comme ça J'ai envie de m'occuper je suis un fils de pute Je me rends ouf C'est ta mère qui filmait là ? C'est quand même trop mignon Non ça c'est incroyable Maman je t'aime de fou C'est incroyable ma mère m'a toujours filmé dans ces moments là C'est incroyable Ok Premièrement on récapitule Premièrement Pas du l'or Pas du bruit Pas du bruit j'avoue Deuxième chose on prend des choses qui valent de Tu devais dire bruit et t'as du l'or Du l'or pas du bruit Et je t'ai repris Ensuite quand on est prêt On rentre chez Chez nous Ouais chez nous Allez On habitué déjà On habitué Troisième à gauche Eh c'est pas mal Tu le fais encore Mais bave toi mais bave J'ai bavé Non j'ai bavé Eh qui a fait ça ? Tu me dis non est-ce que je sonne ? Et j'ai pas sonné et je rensonne Oh non Jut Tu sais pas comme on est trop excités pour rien Y'a rien qui nous excite Vous avez dit quoi ? Mais c'est hyper content de voir ça On était content Ah ouais mais là là on a vraiment kiffé Mais en fait tu sais que Dès qu'on tournait on était content nous Les gens de notre âge ils faisaient d'autres trucs Du sport des trucs machin Et nous on faisait tout le temps des trucs comme ça Moi j'ai même pas le rendu pour être honnête Bah oui bien Il me le dit maintenant Mais t'es jamais fan de ce que vous faisiez ? Non Non mais même moi Si toi t'aimes bien J'aime pas Arrête Moi à chaque fois je voulais pas le partager Je me rappelle j'ai une embrouille avec mes parents Parce qu'ils me disent Mais tu nous montres jamais ce que tu fais J'ai dit non je vais pas vous le montrer C'est pour moi et tout Alors que toi je suis le partagé sur Facebook Et je te repartage jamais J'avais pas ça Je savais pas Bah tu l'apprends J'ai caché ce mon travail à tes parents Bah toi tu me montres bien au cinéma un espèce de gratteur C'est des enquêteurs Quelque chose ? Evidemment John Je me suis fait mais j'ai vraiment peur Je le sais plus mais j'ai vraiment peur Donc normalement Il est mort d'une close cardiaque Il est trop loin C'est un accent mi anglais mi congolais On comprend rien Il est mort Il était bien décrit celui-là Je crois qu'il y a 2-3 trucs drôles dans ça Ceux qui connaissent Made in Jamel de Bouzla C'est 100% ça On a tout repris C'est ça Sans vergogne On a repris sans rechigner Et tu vas avoir laissé un mot ? Zygoupé 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 C'est vraiment un acteur dans l'âme toi T'as vu frère comme un double face hein Réalise la terre acteur Michael c'est fou Il fait tout ce mec Je n'enleve pas Il y a mon dame Dans le blanc Il y a mon dame Il y a mon dame Il se relève les manches comme ça Qu'est-ce qu'il fait mon fils ? Mais qu'est-ce qu'il fait mon chiard là ? T'avais ma daronne elle était là en mode Vas-y fiston Et mon daronne il était en mode Mais les deux là Ma veste me chauffe les oreilles Me chauffe les oreilles Putain mais je mets envie de Jean-Louis De me mettre des teutards C'est encore mignon Est-ce pas aller ? T'as-moi un peu T'as chelon d'eau Il a pas l'exacteur Il a fait passer un message en étant dans le rôle Pour que ça glisse mieux Il est malade c'est daronne là Dis-moi toi on va voir ta répartie On va voir ma répartie en face du daronne Donc j'étais terrifié à cet âge là Désolé poisson 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 Pas pas trop Poisson Désolé poisson Désolé poisson Désolé la poisson Quand il y avait la cam qui était allumée J'avais ni foi ni loi J'avais peur de rien Quand on couplait la cam j'étais terrifié Je faisais Pardon papa Pourtant j'ai dit pas tu vois Là maintenant on va quelques années en avant Là on avait 12 ans 12-13 ans Et là maintenant entre temps On a rencontré Marceau Un an ou deux plus tard On se retrouve en seconde Et on commence à faire des courts métrages Bon il y a des trucs moi j'étais en option art Donc il y a pas mal de trucs C'était pour l'art Entre la seconde et la terminale Dans un truc un peu premier degré De voir vraiment être réalisateur vénère C'est que là on est premier degré Ah oui Là c'est full premier degré Là on est full premier degré Là il y a pas de vannes Il y a machin C'est du premier Dux Et c'est terrible T'as vu mais c'est ça ? Non Découvre alors Le morceau j'ai pas changé D'aiota Oh les bruitages Il est déjà en sang T'es trop bizarre T'es trop bizarre de me vouloir faire ça Frère dans tous mes projets Il y a que de la violence Il y a que des trucs comme ça Non mais là c'est extrême C'est extrême de ouf Mais frère c'est que maintenant Je regarde ça aujourd'hui Je me dis mais j'avais un J'étais complètement malade Alors que c'était pour un projet d'art Le thème du CG d'art C'était rêve éveillé Moi je suis parti sur ça Un mec qui marche normal Qui se fait défoncer la gueule Il y a une chute Ah oui Il y a une chute ? Oui Vous allez voir la chute mais genre J'aurais pu partir sur mille autres trucs Ah oui Oh putain Ça se voit tu décélères Tu décélères Oh la musique oh la la J'avais mis la musique Deception Deception ouais Mais l'une sur l'autre J'ai fait un truc Boum il n'y a plus rien Et c'est là que tu te rends compte Que t'avais rêvé tout ce temps Et là hop change le t-shirt La vraie histoire C'est parce que je voulais pas salir mon polo Du coup je m'étais changé Ça faisait fort raccord Mais ça passait C'est un raccord C'est un raccord Et là Voilà T'avais une claque Toi Eh tu blagues Ah Le jeu de Sacha est nul à chier Et Marceau Par exemple j'ai fait un Oscar T'as vu ? C'est pour ça Quand il avait fait cette première presta Pour moi après c'était Christian Bale Je le prenais dans tous les trucs C'est vrai ? C'était aussi que j'étais dispoé Sacha donc Ouais aussi 2014 J'ouvre une chaîne qui s'appelle Sauvage S-A-U-V apostrophe A-G-E Le nom j'aime toujours bien Ouais c'est vraiment bien Sauvage on sauve l'age On sauve la génération Et du coup ça c'est pas l'art C'est pas machin C'est vraiment moi qui ai créé un scénar Qui machin Je me suis dit on va faire ça On va faire un gros métrage C'est parti C'est même généreux encore Un généreux qui est cool Un généreux qui est cool Là c'est Sacha et moi du coup On se course Regarde comment je courais à mes jambes Là on commence à courir là Encore vous allez voir Une base Bonne base De violon J'avais une fois t'as pas fait ça avant Très près de nous Tu joues essentiel Ohlala Je sais pas comment je dis ça Il y a un crème un peu de recul Il y a même le son que t'as choisi T'as un gars qui va voir Marceau Et qui lui dit machin et tout Il s'est passé ça Il y en a un qui est mort et tout Parce que du coup bah Moi dans l'histoire Je suis le frère Ton frère c'est ça ? Je suis le frère de Marceau Et bah un gars m'a tué Donc maintenant il faut retrouver ce gars Non mais c'est un théâtre intéressant Si tu me couvres dans mon film Pour découvrir c'est même pas la tête Ça c'est le vrai caractère de Marceau Dans la vie C'est vrai Non Marc C'est pas une blague On trouve ses fils de pute Et pute-le Je vais faire tuer là Je me cache Comment on l'a retrouvé ? Ça c'est une coquille dans le scénar On a jamais su comment il l'a retrouvé Lui il était mal Lui il était mal Tu sais que Sacha jouait mal Là il a jamais pu Là il a vraiment Il... Il... Ça va ? Observe bien le jeu de Sacha On va vraiment toucher On va vraiment toucher On va vraiment toucher la boute Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Edorelster Ça dit quelque chose ? Le mec il m'a payé pour que je le tue Qui ? Je peux pas te le dire Sans je vais me faire buter Je te le jure je suis désolé Si tout le dit pas Tu me remets maintenant enculé Qu'est-ce que tu te dirais ? C'est pas... C'est pas terrible du tout de son côté aussi Le gars qui fait de la réplique Il m'a pas sauvé quoi Il prend une sacrée mal perdu le frivre Je trempe de gêne J'ai une croûte de gêne Tu sais ce que je pense que t'as payé d'or ? Mais t'as parlé et t'es... C'est quoi cette mort là ? Tu vois ? J'ai pas confiance à personne Mais vas-y tu vois ! Bah du coup en gros là t'as... Mais dans quelle position tu l'as mis ? Dans quelle position tu l'as mis ? Moi je le connaissais pas trop Nan ! Il va voir Marceau Il lui dit ça moi j'ai tué le mec Et en fait il apprend Que c'est Marceau qui a payé Lui Pour me tuer moi Parce que du coup il veut me prendre un truc Et du coup il fait un machin On a pas expliqué ça Ouais on a pas expliqué Coqui dans le scénar Il dit ouais machin pourquoi t'as tué ton frère machin et tout Marceau finit par tuer le frérot On va aller encore pourrir en prison Parce que notre père est mort A cause de toi Ah oui Exact Parce que je faisais trop de conneries On va avoir un flashback Lui ça va, là il est bien fait Marceau on dirait pas lui là ? Arrête d'être méchant Si 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 On dirait pas Marceau ? Ouais un peu Si si Arrête à dire un peu Si si Moi je suis ok T'es ok toi Benji ? Explique avant qu'on entend ta voix Ah oui oui Comme d'habitude Comme d'habitude Gilles il prend 1000 ans à faire ses bails Et du coup A 3h du matin On aurait pu faire ça dès 21h Non Faut attendre Faut attendre que monsieur soit prêt Du coup à 4h du mat Moi je suis quelqu'un normal Je dors Et du coup il me réveille Marceau Marceau faut faire la voie off maintenant Alors c'est ça pas les rendre à personne Oui Ah non c'est pour moi Parce qu'il y avait une voie off à faire Pour qu'on comprenne l'histoire genre Du coup j'étais saoulé et réveillé Sous les réveillés t'es moi ce qui me pompe frère Un jour Reflexion interne On est où là cousin ? Ah Regarde 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 Mais pourquoi n'a pas reflux ? Mais c'est sympa le portail est fasciné Tu l'as réveillé T'es une merde Il était comme as Il m'a ramené le micro Il était comme ça il faisait Ah genre Les parents sont venus taper à la porte Au mur Devant mon père Dans ma maison Ma menottée Sa petite enculée m'avait dénoncé à sa place Comment mon père a vu ça ? Son coeur a la Elle est bien faite AAAAAH Ouais on arrive là Il faut rendre à une heure avant midi ? Ah ouais s'il vous plaît Parce que là c'est un peu mon temps percé aussi quoi Ok 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 on se dépêche On finit ma toute Incroyable C'est mort 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 Dans un cimetière Y a pas d'autorisation de tournage Y a rien C'est terrible On se retrouve quelque part je sais pas où Alors oui Là on queue et on se retrouve quelque part pour continuer Il reste quelques vidéos de la vie normale à regarder Qui sont très cool Pardon Réel, voilà c'est bon On va voir ça Alors on se retrouve Ok bon on est chez Benji du coup On a changé d'endroit On s'est fait virer du collège Ah ça me rappelle des souvenirs C'était super classique C'était sûr que ça allait se passer comme ça On commence au collège On rigole trop On voit pas le temps passer On fait n'importe quoi On finit chez nous C'est incroyable C'est vraiment la symbolique et incroyable J'ai une idée La vidéo je l'appelle On se fout de la gueule de Sacha S'il vous plaît J'ai eu mon revers Mention Ça sent très bien Oh la la Incroyable Mention arrêtez s'il vous plaît Je suis très premier degré là T'as toujours la même pointe Sacha Surtout que je ne l'ai pas suivi dans sa bande C'est terrible Regardez là il est déçu Tu vois où il est bien ce bata ? En plus il n'a pas la vision Eh Il a vraiment pas vu On se sent arrêté de nous embêter s'il vous plaît Il a retenu Il a retenu Sacha Mais pourquoi t'as fait ça ? Arrête Ça fait rien Il est retourne Tu es un beau corps Il retente Je suis un Té Oh non mais ah non je me fais pitié Je me fais pitié Regarde regarde comme un chien battu Ça le pute va arrête de regarder comme ça Je te laisse dans ta merde C'est abusé T'es chiant T'es chiant tu lui as dit T'as vu ça ? Tu lui as dit t'es chiant T'as vu ça frère Mais t'es ignoble Ah t'es le pot toxique toi C'est un pot toxique ça Les mêmes musiques Je joue les mêmes musiques Je l'ai joué tout à l'heure En musique C'est vrai Là je crois que c'était le nouvel an 2013 Et je crois qu'on s'était isolé de tout le groupe de fête Donc montez nous faire une chanson au ukulele C'est selon Francis Huster J'ai envie de me prendre cousin 3, 2, et 1, 2, 3, 4 Je peux pas, je peux pas Ça me fait fasciner Ça fait monter et les nerfs et du stress On est pareil Oh là 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 Oh là là carrément là C'est le nouvel an On va prendre quelques résolutions Mais c'est nul Plus jamais je peux passer des soirées comme ça C'est le nouvel an Et on va prendre quelques résolutions Wouah 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 Tous les mecs dans la pièce sont détestables Ils sont détestables Il y a énormément dans la pièce C'est horrible Benjyfar est vraiment du plus cringe au moins cringe C'est du vas-y toi qui est tard Oh non Pourquoi ? Là franchement c'est dur Non mais là frère C'est vrai Là je dirais Marceau pour le coup Qui est le moins cringe Ouais Le plus cringe T'as joué en tout cas franchement Enfin ils ont aussi dit Foulez moi avec son nuque Prochain truc à un couillet J'envoie une patate à Marceau Non arrête arrête C'est sur Yuro Wouah YouTube de l'année 2013 C'est parti Prendre le pistolet par la vénard Oh T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Il a dit comme Norman à l'époque Oh Je fais la forme du pistolet Hey j'ai envie de te frapper Ah moi aussi moi aussi là non 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 Allez baisse ta mère toi Qu'est-ce tu lui fais le pistolet ? Solution Ouais il tire en plus Putain tu tires quand même J'envoie un truc T'as des games gonchalants T'es m'énerve aussi Ouais on dirait C'est un biker Blouson cuir noir là Rien à voir Rien à voir Rien à voir Il y a des trucs derrière C'est quoi ça ? Alice Ah oui il m'a arrivé Il a l'air de beatbox T'es toi genre de beatbox ? Toi j'suis à la part maintenant Ah j'ai envie de toucher Laisse moi je me mettre pause C'est long de fou la vidéo Laisse moi laisse ma mettre pause Non tu mets pas pause Mais je fais n'importe quoi je me craque Laisse moi arrêter ça Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Arrête tu as douze ans Arrête Mais arrête machin Attends, c'est fou ! Non mais je fais n'importe quoi là ! Non c'est bon là ! Mais qu'est-ce qu'il m'a pris mais... On a eu les mêmes attitudes qu'aujourd'hui ! Ah putain ! Les films tu montes ta queue ! Bon allez, c'est bon ! Non 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 ! Non mais c'est bon, mon intégrité dans tout ça ! Allez, nettoie, forcément nettoie derrière ! Non non ! Mais c'est pas possible ! Mais j'avais rien à faire de mes journées, mais occupe-toi ! La 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 ! Tu sais pourquoi j'étais comme ça ? Tu sais pourquoi j'étais comme ça ? Parce que mes parents ils ont jamais voulu m'offrir une console ! Jamais ! Si j'avais une console d'affaire ! J'aurais pas fait ça ! Donc il y a eu des vacances Et ces vacances était les vacances Mes sourcils ! Parce que ça a devenu mes chauds ! Mes sourcils ! Et puis les sourcils ! Et du coup je ressemblais à ma soeur ! Vous ne pouvez pas avoir chaud, parce que c'était les vacances d'hiver ! De toute façon, j'aurais envie de me couper les cheveux Je vais me couper les cheveux, ok ? On est libres en France métropolitaine, ça ça va ? Non c'est bon là, c'est bon Sacha ! Mais c'était chez toi ça ! C'était fou ça, c'était fou ça, on devait tirer un livre pour... Il était riche Marceau Marceau, t'étais grave riche avant. C'est chez toi ça ? C'était chez Marceau. Tu veux tirer un livre pour ouvrir une porte ? C'est fou ça. Il se prenait vraiment dans Batman. On va voir ce que ça donne. Laisse un peu, laisse un peu. Hop, il est bien chatonné. Ouais. J'étais 100%, plus sauf, 100% ! J'avais même pas touché... Hein, ce gag... Euh... Ah oui, alors ça c'était fou ça. Ah mais ça c'est mon amoureuse tout à l'heure. Ah oui. On était au Carnot. Au Carnot, c'est un café à Carcassonne. Et frère, j'étais trop mal, c'était l'une des premières fois que je buvais des trucs avec des filles. Ouais. Regarde, regarde ma posture. Je suis comme ça, je te re-granchis sur ma mère et tout. T'es comme je suis pas bien. Non, non, c'est union. Il a fait des trucs avec les yeux. Euh ouais. Regarde là. J'étais un peu en mode, comment ça m'envoie de la fumée. C'est trop union ouais. Mais qu'est-ce que je suis mal à l'aise ? C'était un autre monde là pour moi. Toi, Marceau, t'étais bien, t'étais à l'aise toi. Ouais, Marceau, Marceau. Je faisais genre moi. Mais tu faisais bien. Moi, pour moi, je faisais genre là. Mais regardez, je faisais du vin, j'étais en full stress. Oui, c'est vrai. Il fait du vin tout le temps. Oh l'ambiance. Il a liké. Attends, mais qu'est-ce que j'ai... Le rapprochement physique que j'ai tenté ? C'est ça ? J'ai touché sa dent ? Non, c'est trop cool. En plus, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Non, non. Là, je me suis lancé. Vas-y, vas-y. Elle t'a fait un dos. 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 J'ai tenté un rapprochement. J'ai dépoqué ma dent. Elle m'a fait ça. Ça a marché ? Attends, mais ça a marché. J'ai eu un bisou. Et ça a coupé le pied à un moment. Oh, comment je suis content. Oh, le champion du monde, là. Elle se la joue direct, là. Elle se la joue. Regarde. Comment je me la raconte de vrai ? Alors, ils sont toujours en face. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Putain, la transpiration. C'est ça. Ça fait la transpiration dans ton dos. Ah, c'est abusé. Ah ouais, là, là, j'étais en mode Il m'a fait un bisou, le fils, ma mère, il m'a fait un bisou. Ah, oui. Oh, non. Sacha qui se fout, à peu près, depuis le début. J'ai été busique, à un moment donné, entre là et là. Là, tu m'as manipulé clairement, frère, je me rappelle. Non. T'as l'air chaud, quand même. J'ai l'air, j'ai l'air consentant. T'as l'air un peu chaud. Donc là, le projet, c'est que vraiment, on cherche une rue tranquille pour que tu montes ta tub. Et toi, dans mon souvenir, ça va te faire rire de fouille. J'suis pas à l'aise, cousin, rentre chez toi. Va prendre ta cam, fais des têtes comme ça. C'est ça ton univers. C'est ça ton univers à toi. Prends ton ukulele, désaccorde-le. Et fais devant la cam, c'est ça. Ça, c'est toi, ça. T'as rien à faire, là, frère. Elle me parle, là, elle me parle. Oh, regarde. Oh là là, il est amoureux. Je t'imaginais ça, ce truc, dans ta tête, là. Mais frère, ça va pas ? Ça va pas ? Ça va pas ? Mais arrête avec ce doigt, là, je touche tout. C'est ma manière de me rapprocher des gens. Bon, t'as fait ça, mais pas au bon endroit. On a dit faire ça chez toi. Tu fais ça avec elle. J'ai fait ça à la cam, mais avec plein de meufs. Mais qu'est-ce que je tente ? Je suis sûr, au fond, j'ai voulu l'exciter. Le pif que t'as. Oh. Elle a dit quoi ? Le pif que t'as. Elle a dit ça ! Elle est sans exciter, elle dit... Ah bah, je suis déçu de dingue. Attends, donc ça veut dire que je mime un cunni pour exciter une meuf. Je pense que c'est ça, moi. Elle répond. Le pif que t'as. C'est pour ça que t'es comme ça, maintenant. De quoi ? Aigri, un peu dépressif et tout. C'est vrai, tu penses de ça ? Frère, regarde. Elle m'ont détruit. Là, je prends des bastons. Frère, elle m'ont détruit, gros. Regarde derrière. Oh non ! Non, non ! Assume-le ! Assume-le ! Elle a commencé à dire... Regarde, machin ! Ça commence à être en réunion, là. C'est une moquerée en réunion, là. Faut pas faire ça, c'est pas grave. Non, je voulais juste la draguer. Je vais moquer de toi. Oh, le batin, il a remis une couche. Oh, le lâcher, ça ! Ma taille a été réellement comme ça. C'est abusé. Je faisais cette taille, genre. C'est abusé. C'est abusé. C'est juste obligé de te défendre, de te frapper. Bah oui, obligé. T'étais responsable de moi, que tu veux aller ou non. Pourquoi il y a que des discroporçonnés ? Bah à 13 ans, il faisait 1m82. On va comprendre. Bonjour. Sacha Borg. Alors comme ça, il y aurait une rumeur contre moi, j'aurais les cheveux frisés. Alors je l'arrête tout de suite. Les gens qui disent ça, c'est faux. Moi, j'ai toujours les cheveux très très raides. Bonjour. 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 Ta famille, ton petit frère. Ta maman, tout ça. Tu viens. T'es mort. C'est marrant. C'est marrant de merde. Remar de merde. Remar de merde. Vous savez, avant j'étais un peu deg, parce que je voulais vraiment les cheveux lisses. Maintenant, j'ai juste des cheveux. Voilà. Je te suis. Là, je te suis. Oh, le pouce cousin, la tour de pise. La tour de pouce, carrément. Tu me laisses tout ça avec une cam. J'ai rien à faire d'autre. Je vais devenir fou. Regarde. Je deviens fou. C'est fin du rage. Non mais c'est trop mignon. Non mais c'est minifiant. Tu l'imagines seul chez lui dans sa chambre après ça ? C'est trop mignon. J'étais un enfant triste, 100% là. Eh bien. Là, t'es beaucoup plus grand des gens. Déjà. Ça me faisait pas venir les filles. Je me rappelle quand même. J'pense que je vais pécho. Non. Alors, non. Là, là, c'est quelques années là. Ça y est, j'avais 17, je crois. Ouais, lundi. 17 ans. T'es musulé, là, déjà ? Un petit peu. Deux fois. Encore ? Tu fais déjà des kiffins ? Oui, je fais déjà des kiffins. C'était des kiffins à l'époque. C'était des kiffins à l'époque. Je prends une blague de quelqu'un ? Ah oui. Regardez, regardez la genèse de Jilcey. Il y avait des meufs, là, dans le couloir. Et c'était des meufs stylés du lycée. Au carneau, là, au café, j'avais 15, 14. Deux, trois ans plus tard, je vais dire comme ça. Mais tu sais que je l'avais pété, la vitre avait été fendue ? La vitre est cassée ? Oui. La vitre avait fendue comme ça. C'est peut-être pour ça que ça battait le même temps. C'est terrible, frère. Mais tu leur as fait peur. Ils étaient en prene discussion, les girlies, là. T'es avec qui, là ? On fait, on fait. Avec Sacha tout seul, on fait un date, comme dalle. On fait le saut. Alors, voilà, collé. Quoi ? Encore une fois, le bisu. Mais qui c'est qui parle, là ? Ouais, c'est une ville. Ah, la voix. Pourquoi je me trouvais dans ça ? Non, je dis, j'étais un directionneur, à l'époque. Oui, moi aussi. On écoutait One Direction. On adore One Direction. Sacha, il aimait bien quand je chantais One Direction. C'est pour ça que je chantais. T'entends cette pute. T'as dit quoi ? Mais c'est une merde. T'entends cette pute ? Parce qu'il chante les One Direction. Mais c'est une merde. Il m'a demandé de chanter. Il faut filmer pour la vidéo. Je chante à la fin. Tu crois que c'était pas notre relation. C'était vrai, on s'en voit que des trucs. Mais c'est abusé. Mais t'es méchant. Mais t'es méchant toi aussi, quand je fais des vans sur le brevet d'Alan. Mention arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas aussi méchant. Je te suis pas dans ta vannage. Il me manipule pour m'insulter. Tous les deux, vous me rabaisser. Mais t'es méchant, il est pas du tout à l'aise. Il se fait ça pour te faire plaisir. Oui, mais oui, j'ai ça le truc. Quatrième de tout début au collège, quand on s'est rencontré avec Sacha. C'était sa nouvelle. Il faisait ça tout le temps. Ses frères, c'est les mêmes. Je pleurais à chaque fois. J'avais 12 ans, frère. J'avais fait les mêmes choses aujourd'hui. Alors là, je suis en prépare carrément là. Ah oui, là c'est... Mais attends, ça te dire qu'il y a beaucoup de gens là. Petite blague, que dit une pucelle après sa première fellation ? Je sais pas. Mon prix. Elle est folle. Elle est folle, elle est folle. Elle est incroyable. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle sur TikTok. Ah ouais, tu fais ça en TikTok. C'est bon, frère. C'est mis en scène ou pas, ça ? Bah oui, on voit ce que tu tapes pas. Oui, c'est bon sang. Il sert à rien. Je trouve que c'est abusé à quel point il n'y a rien qui a changé. Mais ça en fait, je critique, mais c'est pareil. Et du coup, ça m'énerve que ça soit pareil. A force de le faire, maintenant tu le fais bien aussi. Oui, voilà. Si tu n'avais pas fait ça autant de fois, aujourd'hui... Très bien, très bien. Tu vois ? C'est vrai en vrai. Ah les couilles ! Tiens, c'était abusé, je t'en voulais toujours. T'es un malade ou quoi ? Tiens, je t'ai lâché comme tu m'as lâché toute ma vie au final. Dans un moment compliqué. Trop marrant, trop marrant. Tu mens, tu mens, tu fais exprès de faire tomber les gens et après tu te dis, ah ma tête. J'avais mal, frère, regarde, comment ça ? Tu ne bats rien. J'ai pris un coup dans la tête. Ça va, t'as rien ? Tu bats rien. Regarde, regarde en ralentis. Regarde en ralentis. Regarde en ralentis. Regarde la chaise, tu tapes la tête. Ah les couilles ! Jamais ta tête t'a touché rien. En plus derrière, j'ai écouté. C'est fini ? On finit sur celle-là. C'est un ukulélé, mais elle est symbolique. Elle est sympa celle-là. Oui. C'est la première fois qu'on avait réussi à s'accorder ensemble et tout. On s'accorder ensemble. On s'accorder ensemble. C'est mieux là, c'est mieux là. Écoute. Ça y est, on s'est perdus. Ça fait même plus rien. Je peux rien faire moi. Ok ! Tu peux passer avec la brésilette. Non, bon, c'est la brésilette. C'est fou. Je pense qu'il y en avait plus qu'il en faut. Je pense qu'il y a eu pas mal de cut et montage. Je pense qu'il y a eu pas mal de ménage. Mais en tout cas, on va essayer de vous mettre le maximum de ce qui s'est passé pour nous. C'est une manière, je pense, assez pure et assez sincère de vous montrer, pour que vous captiez un petit peu que ça vient de loin, 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 loin. C'est vraiment en moi, déjà, de base, depuis le début. Et après, ensuite, du coup, en nous, parce que les gars, ils m'ont toujours suivi surtout et tout. On a un peu moins vu Benji à surcer, parce qu'il était plus de son côté, lui, à faire ses trucs, etc. C'est pas pendant ce temps-là. Il a pécho tout carcar. Il a pécho tout carcar seul. Il a profité pour pécho tout carcar. C'était le roi du pétrole, Benji. Il a roulé sa bosse et après, il est revenu. Donc non, ça m'a fait plaisir. En vrai, c'est un peu émouvant. C'est un peu émouvant. C'est du gênant de fou. C'est très gênant. C'est très drôle. Mais il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit. Très important. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait. N'ayez jamais honte de votre passé. Non, Sacha. Tu peux y avoir un peu honte. Comme il faut pour ne pas refaire les mêmes merdes. Tout ce qu'on a vu là, c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est fou. C'est fou le chemin. C'est incroyable. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. Je sais qu'il y en a du collège qui continuent de me suivre. J'en place une pour Charles Fouille. Non, voilà. Donc, c'est un truc de fou de revoir ça. Nous, ça nous met dans des états de tous les états possibles. Mais c'est incroyable parce que, comme je vous dis, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça aujourd'hui. Donc là, c'était un peu la meilleure manière possible de vous montrer d'où on part pour arriver là où on est là aujourd'hui. Puis c'est aussi une belle manière de vous montrer que quand vous avez un truc en tête, quand vous voulez quelque chose, il faut le faire. Tout simplement. Il faut le faire. Il ne faut pas arrêter. Il faut se donner à mort. Et puis, il faut forcer. Dans la vie, moi, vous avez vu, j'ai forcé sur pas mal de trucs. Qu'il y a encore, vous n'avez pas tout vu. Non. Mais non. Forcez, allez au bout de ce que vous voulez. C'est la meilleure manière d'être heureux et de kiffer sa vie. Aujourd'hui, je suis très content parce que je suis avec tous mes frères, que j'aime plus que tout et que je connais depuis cette époque-là. Et qu'on a tout fait ensemble. Et aujourd'hui, on continue de tout faire ensemble. Et c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, on peut faire les mêmes choses que là, mais en face de vous. Et vous faire kiffer. Et mieux. Et mieux. Et en mieux. On va pas se mentir. Merci infiniment à vous d'être là depuis le début. J'espère que vous serez là pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Merci beaucoup les gars. Merci à vous d'être là depuis le début. Merci. C'est incroyable au final. Ça, on se le dit pas assez. On a accepté beaucoup de choses. Parce qu'on le voulait. On t'a toujours suivi. On le voulait. Le ukulele, je l'accepte plus par contre. Vous avez accepté trop de choses. Trop de choses. Mais en vrai, c'était vraiment marrant de fou. Et après, au moment de la publication, moi, j'ai kiffé moins. Voilà, c'est ça. Comme aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est qu'on aime. Non mais merci les frères parce qu'en vrai, on a fait ça ensemble depuis le début. Et puis c'est vrai qu'ils m'ont toujours suivi. Pour un simple et même de raison qu'ils voulaient bien et qu'ils aimaient bien. C'est pas juste pour me faire plaisir. C'est parce qu'ils l'aimaient aussi. J'attendais que je te perte moi aussi. Ah ouais, tu vous avais le senti venir en fait. Ouais, je me suis le voir lui. Non, des co-métrages. Quand tu vois ce qu'on vient de voir, tu peux pas dire que ça m'a percé un jour. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci encore au collège Varsovie qui nous a accueilli pour ce début de vidéo. Merci beaucoup. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour des prochaines aventures, pour des prochaines vidéos. On revient de loin et on va encore plus loin. On peut-tu refaire moi ici ? Je préfère cet éclairage. Vas-y attends bah on reprend tout alors. On reprend tout ? Vas-y on refait. Et t'es bien ma phrase de fin ? C'était quoi ? On revient de loin et on va loin encore. Attends, j'avais dit, on revient de loin et on va encore plus loin. On revient de loin pour aller plus loin. Ouais c'est bien ça. On revient de loin pour aller plus loin. Kiss. Tu kiss pas. Mais tu go kiss. Oh. ...